Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Au programme cette semaine, un épisode sur l'actuel meilleur buteur de la Première Ligue, Jamie Vardy, l'attaquant emblématique de l'Eister. À 33 ans, il a retrouvé son meilleur niveau et avec lui, les Foxes se portent très bien. Troisième du championnat après 22 journées, l'entraîneur Brendan Rodgers y est pour beaucoup, bien entendu. Et avec moi aujourd'hui, l'un de nos habitués, Pierre-Étienne Minondieu. Salut Pierre-Étienne. Salut à toi, bonjour à tous. Et nous sommes accompagnés de Cyril Olivès-Berthé qui revient nous voir après sa première sur Chelsea. Bonjour Cyril. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Et puis nous accueillons aujourd'hui, pour la première fois, Jérôme Fleury, l'un de nos tout jeunes journalistes qui a la particularité d'avoir habité un an à l'Eister. Bonjour Jérôme. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Et petite nouveauté aujourd'hui dans Big Five, chers auditeurs, sur Instagram et sur Twitter, On vous a demandé ce que vous aimeriez savoir sur Jamie Vardy et sur l'Eister. Du coup, j'ai intégré quelques-unes de vos questions dans le déroulé et nos journalistes vont tâcher d'y répondre le mieux possible. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut commencer. Il a découvert la première ligue à 27 ans et la sélection anglaise un an plus tard. Jamie Vardy est un ovni, un joueur sorti tardivement du monde amateur. L'attaquant anglais a explosé il y a 4 ans avec son club de l'Eister. En 2016, les Foxys ont créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire du foot contemporain en décrochant leur unique titre de champion d'Angleterre. Et ils le doivent en partie à Jamie Vardy, hauteur cette saison-là de 24 buts et 8 passes décisives. Alors les saisons suivantes ont été plus compliquées, on va y revenir bien entendu. Mais cette année, je le disais, les Foxys sont à nouveau menaçants. Ils ont réalisé une jolie première partie de saison, donc 3e et 6 points d'avance sur le 4e Chelsea. Alors évidemment, Jamie Vardy n'est pas étranger à cette bonne dynamique. Déjà 17 buts à son compteur, il est sur le même rythme que lors de la saison du titre. Avant d'évoquer la histoire de façon générale, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le parcours de Vardy. Un parcours pour le moins cabossé, Pierre-Etienne. On parle d'un joueur qui évoluait encore en 8e division à 24 ans. Oui, c'est un parcours, comme tu l'as dit, complètement atypique. Il est passé par ce qu'ils appellent un non-league player. C'était quelqu'un qui a longtemps évolué en dessous de la 4e division, qui a été viré du centre de formation de Sheffield Wednesday, je crois, quand il avait 15 ans. Et rien n'indiquait, et lui-même n'y croyait pas, jusqu'à 25 ans qu'il puisse être joueur professionnel. Et d'ailleurs, sa réussite actuelle s'explique peut-être en partie par le fait qu'il a été révélé tard. Il a commencé la première ligue à 27 ans. Il a une sorte de fraîcheur physique et mentale qui peut expliquer l'excellente saison qu'il fait aujourd'hui. Pour illustrer son parcours pour le moins atypique, il a joué avec un bracelet électronique pendant 6 mois en 2007. Si Jamy Vardy est si populaire en Angleterre, c'est aussi qu'il a un côté clairement bad boy. Moi, j'avais eu la chance de faire un reportage un peu sur les traces de Jamy Vardy à Sheffield. En fait, quand il s'est fait virer du centre de formation de Sheffield, il a un peu mal tourné. Lui-même reconnaît qu'il a beaucoup picolé, pour dire les choses. Et après, il a toujours gardé cette image un peu sulfureuse. Il a eu des ennuis avec la justice. Il était très impulsif. Voilà, très impulsif. Encore récemment, il a pu se faire expulser parce qu'il a eu des mots à l'arbitre. C'était arrivé la saison du titre, notamment. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu... En fait, c'est un peu le lad. Les Anglais, ils désignent les lad. C'est les jeunes un peu bas du front qui se baladent en survête. Et quelque part, il incarne ça. Et c'est une figure populaire. C'est working class hero, comme dirait John Lennon. Et c'est ce qui explique aussi sa popularité. Les Anglais adorent ce genre de profil. Moi, ça me fait penser, il y a un peu plus longtemps, au profil de Ricky Lambert, qui, lui, a découvert la Première Ligue à 25 ans et qui, à 19 ans, mettait des betteraves en conserve à l'usine, etc., avant d'exploser un peu dans le même style que Jamie Varley. Alors, je le disais en introduction, Jérôme, tu as vécu à Leicester. Leicester, je le précise, c'est une ville du centre de l'Angleterre. 330 000 habitants environ. Est-ce que tu peux nous dire à quel point Jamie Varley était adulé là-bas ? J'imagine qu'il l'était. Il l'était, il l'était. Pas que lui, parce que c'est vrai que quand on arrivait dans la ville, on voyait aussi le portrait de Claudio Ranieri peint sur certains frontons de maison. Mais voilà, de manière générale, en fait, la génération de cette époque-là, 2016, est rentrée dans l'histoire. On a tous été surpris, même ailleurs en Europe, de ce succès-là, parce que Leicester était inattendu, mais tout simplement parce que Leicester aussi est historiquement une ville de rugby. Ce n'est pas forcément une ville de foot. En fait, le club le plus important là-bas pendant longtemps, c'était les Tigers. Et c'est vrai que ce qui est arrivé en 2016 était assez inattendu. Et ensuite, par contre, pourquoi Jamie Varley en particulier ? C'est notamment parce que c'est un peu l'âme du club. On le disait précédemment, mais il n'est pas passé par un centre de formation. Ce n'est pas un joueur qui a fait non plus toute sa carrière dans un autre club avant d'arriver à Leicester. Finalement, c'est à Leicester qu'il a vraiment décollé. Et quand on regarde la génération du titre, et c'est vrai qu'on va en reparler, les joueurs sont partis ensuite. Quelqu'un comme Ryan Marais est aussi associé à cette année-là. Mais finalement, c'est quelqu'un qui a très vite fait part de velléité de s'en aller. Donc pour les supporters, ce n'était pas forcément le joueur à idolâtrer. Il y en a eu beaucoup des maillots de Ryan Marais dans les rues. Mais c'est finalement le maillot Floquet-Vardy qui est celui qui se vendait le mieux. Alors, malgré son immense popularité à Leicester, évidemment, et en Angleterre plus généralement, Vardy a une histoire assez contrastée avec l'équipe nationale. La première de ses 26 sélections a eu lieu en juin 2015, lors d'un match amical contre l'Irlande, 0-0. Mais après la Coupe du Monde 2018, il a décidé de se mettre en retrait des Three Lions. Et en fait, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Oui, c'est une histoire, comme tu l'as dit, assez contrariée, qui peut s'expliquer de différentes manières. Le premier but qu'il marque, lors d'un match amical en Allemagne, où les Anglais avaient gagné 3-2, c'était un peu avant l'Euro 2016. Et à ce moment-là, on s'était dit, puisque Kane avait marqué lors de ce match-là, qu'il pourrait jouer avec Kane. Et en fait, ça ne s'est jamais trop fait. Et puis, en fait, il a un système, on en reparlera, mais il a un système de jeu très particulier. Vardy, qui ne correspond pas vraiment à celui de l'équipe d'Angleterre, notamment depuis que Softgate est aux commandes et que lui, il est très joueur. Vardy, il peut marcher dans un système très particulier, qui n'est pas celui de l'équipe d'Angleterre. Et comme c'est un champion et qui a pas mal d'égo, je pense qu'il avait du mal à accepter le fait de ne pas être titulaire, ce qui était le cas sur la Coupe du Monde en Russie, où il n'a pratiquement pas joué. Oui, en tout, il a inscrit 7 buts, 13 titularisations, dont 10 en match amicaux. Donc, on peut dire, je pense qu'il ne s'est senti pas assez considéré. C'est vrai. Alors, le paradoxe, c'est qu'il a malgré tout marqué que contre des grosses équipes. C'est aussi le cas en club où il marque toujours contre les gros. Et alors, en sélection, j'avais regardé, il l'a marqué contre l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Pays de Galles, l'Allemagne, je crois. En fait, c'est que des gros matchs. Et il a fait aussi un truc, bon, c'est anecdotique, mais auquel j'avais eu la chance d'assister. C'est qu'il a marqué contre l'Espagne, fin 2016. Et à l'époque, c'est un truc qu'on oublie aujourd'hui, il y avait le mannequin challenge. Et en fait, il a marqué. Ah, l'histoire des sauts de glace ? Non, c'est un truc. C'est marrant que tu dis ça, mais ça prouve à quel point, d'ailleurs, tous les trucs des réseaux sociaux, on oublie du jour au lendemain. Mais à l'époque, le truc, c'était que tout le monde arrête au même moment. Et en fait, il a marqué un but et toute l'équipe d'Angleterre s'arrêtait. Et j'ai eu la chance d'assister à ça. Et je dois dire que c'est complètement anecdotique, mais ça montre bien son caractère aussi, parce qu'il avait monté ça. Donc, il marque le but. Tout le monde s'arrête alors que les Italiens retournent, en fait. Et en fait, c'était un truc de fou où tout d'un coup, il y a un joueur qui s'arrête. Et il y a eu un gros silence à Wembley en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, il est toujours arrivé, malgré tout, à se distinguer. Alors, une question de Kader, l'un de nos followers sur Instagram. Est-ce qu'avec la blessure de Kane, est-ce que Vardy pourrait faire son retour pour l'Euro ? C'est quelque chose qui traîne sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde en Angleterre se pose la question. Pour l'instant, on n'a pas eu d'indication d'un retour de Jamie Vardy, qui vient en plus d'être papa, donc un petit bout de chou à la maison en plus. Donc, lui, il avait justement arrêté la sélection aussi pour conserver son état de fraîcheur, pour se consacrer à son club. Sur le papier, je n'ai pas l'impression que ça puisse coller comme ça pour l'instant et qu'il puisse remplacer Kane à court terme. Malgré tout, Sofgate en a parlé récemment. Et il a dit qu'il se laissait la possibilité de l'appeler, malgré tout. Ce à quoi Vardy a répondu. « En gros, si vraiment vous êtes en énorme difficulté, je viendrai. » Ce qu'il avait déjà dit en 2018 quand il avait arrêté. Voilà. Mais en fait, ce qu'il dit derrière ça, c'est « je viens pour être titulaire ». Et ça, je pense qu'en fait, c'est difficile. C'est pour ça que je pense que ça me semble compliqué. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, lui, c'est un champion. Il veut être titulaire. Il va avoir un rôle important. Et le problème, c'est que de la manière dont fonctionne l'équipe de Sofgate, le rôle qu'il pourrait avoir, c'est entrer en fin de match à un moment où l'équipe, voilà, où ils attaquent et il faut quelqu'un dans la surface. En super sub, quoi. En super sub. Et ça, lui, il pourra difficilement tolérer. Mais une fois qu'on a dit ça aussi, il y a le problème du fait que derrière Kane, il y a quand même peu de numéro 9 en Angleterre. Donc, ça va dépendre quand même aussi de la période d'indisponibilité de Kane. Mourinho n'a pas été très optimiste sur le sujet récemment. Si ça dépasse le mois d'avril et qu'il ne peut pas être en forme pour l'Euro, la question va vraiment se poser. Ce qui est important pour Jamie Vardy aussi, je pense, c'est la question du plaisir. C'est un joueur qui n'a pas besoin de prouver. En club aussi, il a besoin justement de s'épanouir, de s'éclater. On le voit souvent dans son style très spectaculaire. On en reparlera en termes de jeu. Et je pense que s'il ne ressent pas le plaisir d'aller évoluer en équipe d'Angleterre et que pour lui, c'est effectivement une corvée d'être sur le banc, de ne pas savoir quand il va évoluer. Il a besoin, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus à prouver. En fait, il n'a rien à prouver. On a déjà expliqué le fait qu'il est arrivé sur le tard. Donc, lui, il a juste besoin aussi de profiter, je pense. S'il profite, c'est surtout parce que c'est un attaquant spectaculaire et prolifique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, par exemple, regarder son but contre Manchester City en décembre, c'est un petit bijou. Cyril, rapidement, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de l'avant-centre qu'il est ? Même si on l'a déjà un petit peu évoqué. C'est un avant-centre. S'il n'était pas anglais, il serait peut-être uruguayien. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la gara, charua. C'est Brendan Rodgers qui a eu Louis Suarez sous ses ordres à Liverpool, qui a comparé Louis Suarez à Jamie Vardy. On pourrait aussi un peu le comparer à Edinson Cavani pour ceux qui... Le Edinson Cavani d'il y a deux ans, peut-être. Il n'est pas encore enterré. C'est un joueur qui harcèle constamment les défenses. C'est hyper difficile de défendre contre lui parce que c'est un joueur qui ne lâche jamais rien, qui va venir beaucoup presser le porteur du ballon, qui va, lorsque son équipe a la possession, qui vient entre les lignes, qui vient dans le dos des défenseurs, qui va plonger parce que c'est un attaquant qui est beaucoup plus rapide qu'on peut le penser. Puis moi, ce que j'adore, c'est sa rapidité d'exécution. Vraiment, il a besoin de très peu de temps de préparation pour armer un tir. Et c'est un attaquant qui surprend beaucoup les gardiens par ça. Ce qui est phénoménal, c'est qu'il a vraiment cet instinct du buteur, en fait. Et ce que j'aime bien au niveau de l'Eister, c'est les foxes, c'est le renard. Et en fait, c'est tout à fait Jamie Vardy. Il est très souvent bien placé. Il est effectivement, on le dit, rapide, mais il est aussi très souvent à la limite du hors-jeu. Il sait préparer les courses. Et après, en termes d'instinct et de réflexe, mais c'est aussi qu'il a le sens du but. Et donc, c'est vrai qu'il y a souvent des buts très spectaculaires. Il y a deux ans, il avait marqué le but de la saison. Je crois que c'était face à West Brom. C'est un ballon qui arrive derrière lui. Il ne regarde à aucun moment la cage. Il regarde juste le ballon. Il le frappe et elle finit au fond parce qu'il sait exactement où se trouve le but. Et c'est ça qui rentre aussi dans son style de jeu. C'est qu'il est toujours là, prêt à rebondir, prêt à rentrer, prêt à faire les courses. Et il a aussi le sens du but. C'est assez phénoménal. Et il y a des buts effectivement fous. On se souvient aussi d'un but contre Liverpool. Où pareil, c'est une frappe de 30 mètres comme ça qui va lâcher dans les buts vides. Il a mis quasiment le même cette saison contre Bornoz. Mais après, il y a une petite limite quand même qu'on avait un peu évoquée. C'est qu'il tire le meilleur de lui-même dans une stratégie particulière et dans une façon de jouer particulière. C'est-à-dire qu'il a quand même besoin d'être dans une équipe qui fait des contre-attaques. Généralement, parce que lui, il n'est jamais aussi fort que quand il peut prendre de la vitesse. Et jamais aussi fort aussi quand il est associé avec un autre attaquant. Généralement grand, costaud, capable de faire remonter le bloc au besoin. C'était un peu Uloa la saison du titre. Et là, c'est plus Ienacho. Et alors du coup, ça veut dire que quand Puel avait essayé de mettre en place un autre système de jeu, un peu plus joueur, un peu plus de conservation de ballon, ça ne lui fonctionnait pas. Donc à la fois, évidemment, c'est un excellent joueur. Mais il faut que l'équipe soit battue autour de lui. Alors cette saison, il est en tête du classement des buteurs en Angleterre, je le disais, avec 17 buts. Ça fait de lui le troisième meilleur buteur des cinq grands championnats. Derrière Tiro Immobilier, Robert Lewandowski, les attaquants de la Lazio et du Bayern. Et devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce qui est plutôt pas mal à ce stade-là de la saison. Oui, puis rappelons son âge, c'est-à-dire que l'âge de Giroud, c'est cette génération-là. C'est rien contre Giroud, mais normalement, un attaquant de pointe à 33 ans, il est sur le déclin. Et ce n'est pas du tout le cas pour lui. Et très honnêtement, je pensais que ça allait être le cas, justement. Ils ont recruté à Josepérez cet été. Je me suis dit, c'est déjà un petit peu la succession de Vardy qui arrive. Il va peut-être être moins décisif cette année. Et en fait, non, il ne baisse jamais de niveau. Et il est encore revenu plus fort presque l'an dernier. Cette année, il bénéficie surtout d'une super entente avec un joueur qui est méconnu, qui est Madison, qui est une des révélations de la saison. Et ils ont une entente technique entre eux qui est géniale, comme il a pu avoir avec Mahrez à un moment. Et dès que Madison est un peu moins bien, il a été blessé quelques matchs, etc. On voit le rendement de Vardy qui s'affaisse un peu. Donc, oui, Madison, c'est une grande part aussi de la réussite de Vardy cette saison. Madison, jeune international anglais qui évolue au milieu de terrain. Comment vous expliquez, messieurs, qu'il soit revenu... Enfin, tu l'as un petit peu dit quand tu as parlé de Claude Puel. Mais comment vous expliquez qu'il soit revenu à son meilleur niveau après avoir traversé deux, trois saisons plus délicates ? Alors, je serais peut-être un petit peu bloqué sur mon idée. Mais pour moi, il y a vraiment le système de jeu. C'est-à-dire que Ranieri, l'année qu'a suivi le titre, sa théorie, ça a été de dire qu'on est trop prévisible, donc il faut changer de système. Ils étaient en 4-4-2 contre-attaque. Il a essayé de faire autre chose et ça n'a pas marché. Et Puel, il était aussi dans une évolution de système de jeu qui ne convenait pas. Donc, encore une fois, je pense que c'est beaucoup lié à ça. L'autre élément que je dirais, c'est que Rodgers, quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a salué tous les joueurs dans le vestiaire. Et ça a été le seul joueur à qui il a dit des mots particuliers. Enfin, tout de suite, il l'a fait comprendre que Vardy, c'était le joueur le plus important de l'équipe. Alors que Puel n'était pas forcément dans cette démarche-là. Donc, comme tu l'as dit, il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de prendre du plaisir. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde comprend que Rodgers le met en avant. Il a arrêté aussi, il l'a dit, le porto. Et le tabac a chiqué assez récemment. C'est pour montrer quel mec c'est. Il continue toujours à prendre ses Red Bulls et ses Espresso avant le match. C'est pour ça qu'il est à bloc tout le temps. Je pense qu'il s'est un petit peu assagi aussi, même au niveau de son hygiène de vie. Mais de manière générale, c'est ce que vous disiez avant aussi, c'est l'équipe aussi de Leicester qui a été aussi, l'année suivant le titre, ils ont perdu Kanté. Nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kanté. Mais voilà, il y a des joueurs très importants qui sont partis. Évidemment, ça a aussi joué sur l'équipe. Alors qu'aujourd'hui, on retrouve une équipe très compétitive, avec des joueurs très intéressants sur beaucoup de postes, comme Ricardo Pera sur les côtés. L'équipe en elle-même est très intéressante. Et forcément, ça aide aussi à ce que Jamie Vardy puisse s'épanouir plus. Alors Leicester, cette saison, est redevenue une équipe agressive avec un bloc bas, des attaques très rapides, qui évoluent généralement en 4-1-4-1. Et du coup, les Foxy sont à la fois la troisième meilleure attaque et la deuxième meilleure défense de Première Ligue. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir la différence par rapport à 2015-2016, parce qu'il y a quand même des points communs, ce Michael Vardy. Mais effectivement, c'est une équipe qui est très intéressante. qu'ils ont des supers ailiés. Je pense que c'est la meilleure paire d'ailiés du championnat. De loin, c'est vraiment Pereira, Chilwell, c'est très très bien. Madison est excellent au milieu. Et effectivement, Vardy a presque jamais été aussi bon. Donc c'est une équipe qui est assez redoutable, même si elle marque un peu le pas en ce moment. Il y a un joueur aussi en défense dont il faut parler, c'est Soyunsu, qui est aussi une des grandes révélations de la saison. Le renouveau turc, un démirale à la juve, qui a été énorme aussi depuis le début de saison et qui vient de se blesser gravement. Et là, Soyunsu, on l'attendait depuis son transfert. Il jouait en Allemagne avant et Leicester a senti le coup. Elle l'a pris, elle a mis un peu de temps à s'habituer. Mais là, cette saison, waouh, le niveau. Je vais remontir sur ce que tu disais sur Soyunsu, qui est titulaire en défense centrale depuis le début de la saison. Trois des titulaires sur la ligne de défense sont arrivés à l'été 2018, donc sous Clos de Puel. Jonathan Evans pour 4 millions d'euros environ. Ricardo Pereira et Soyunsu pour une vingtaine de millions. Ce sont des prix assez modérés pour une équipe de ce niveau en Première Ligue. Totalement, donc c'est des excellents recrutements. Et on peut dire, effectivement, Puel a mauvaise presse à Leicester. Et quand j'avais eu la chance de faire une interview avec Vardy en septembre dernier, il ne s'était pas caché du ressentiment qu'il avait envers Puel. Mais il faut quand même lui reconnaître que tous les joueurs qu'on a cités, Pereira, Soyunsu, Madison, Chilwell, tout ça, c'est des joueurs que Puel a fait venir. Et donc, qui ont souvent été en difficulté au début à Leicester. Mais quelque part, c'est Puel qui a essuyé les plâtres et ils se sont adaptés à la Première Ligue. Et quelque part, c'est maintenant Rodgers qui profite de ce travail-là. Après, il y a eu des échecs aussi. Enfin, je veux dire, il a aussi essayé Rachid Ghezal. Il a essayé Nampalismendi, qui n'a pas trop réussi. Il a aussi tenté le pari Foussenidia Bate. Il s'était dit que c'était jeune espoir. Effectivement, c'était Puel aussi qui a essayé de faire tous ces choix-là qui n'ont pas été payants. Par contre, il a eu une écrue sur d'autres recrutements, ça c'est clair. Mais il y a aussi, de manière générale, un recrutement qui est très très bon à Leicester. Parce qu'on peut parler d'autres joueurs comme NDD, qui est aussi là depuis quelques saisons. Et qui est une très bonne sentinelle devant la défense aussi. Ce qui m'amène à la question de nos followers. Black Améléon, j'espère que je le prononce bien. Les scouts de Leicester ne sont-ils pas des modèles à suivre en tant que détecteurs de talent ? Complètement. Il y avait eu des papiers au moment du titre pour dire qu'ils avaient des spécialistes dans le domaine. Et qui ont après été courtisés par d'autres grands clubs de Première Ligue. Effectivement, ils sont excellents. Et évidemment, on a tous en tête les exemples de Kanté et Mahrez. Qui avaient été payés trois fois rien. Et qui, effectivement, ont été revendis très très cher. Et bon, il y a eu des échecs. Mais dans l'ensemble, ils sont plutôt excellents dans le recrutement. Ils ont réussi quand même à vendre Harry Maguire 87 millions d'euros à Manchester United cet été, en 2019. Ce qui en fait le défenseur le plus cher du monde. Oui, alors après, c'était aussi parce que Manchester United, en fait, de manière traditionnelle. Tout le monde sait qu'ils ont énormément d'argent, donc on peut vendre toujours plus cher. Mais encore faut-il savoir bien gérer ça. Et effectivement, ils vendent bien leurs joueurs. En plus, c'était un peu dans l'urgence. Manchester n'arrivait pas à recruter. Ça a été fait un peu en fin de mercato. Donc, ils ont en profité. Et puis, les négociations entre deux clubs anglais s'envolent toujours. Mais c'est vrai que, de manière générale, il y a d'autres exemples comme ça. Ils ont recruté aussi des Marais Gray il y a quelques saisons à Birmingham. Pourquoi ? Pour 5 millions, je crois, alors que c'est un milieu offensif. Donc là, on ne parle pas de défense. C'est encore plus. Et pareil, c'est un joueur qui peut se revendre beaucoup plus aujourd'hui. Ou Chilwell, formé au club au poste de la terre-le-gauche, je vous en parlais avant. C'est aussi un joueur qui a une côte très importante. C'est aussi parce que c'est des joueurs anglais. Et donc, chaque joueur anglais vaut le double sur le marché anglais qu'un autre joueur de niveau équivalent. Et Brendan Rodgers, maintenant, il a un peu son mot à dire sur le mercato ? Je pense que oui, il est en position de force. Il a prolongé récemment. Sans doute, effectivement, qu'il va avoir de plus en plus de pouvoir dans le club. Ça, c'est évident. Dernière question de l'un de nos followers. Très intéressante. Comment se fait-il que Jamie Vardy soit toujours un Leicester ? Parce que c'est vrai qu'avec son talent et tous les buts qu'il empile depuis des années, on aurait pu imaginer qu'il soit recruté ou du moins courtisé par un grand club. Il a été proche d'Arsenal. La saison qui a suivi le titre, Wenger était très, très proche de le faire signer. Lui, il a beaucoup hésité. Il y a plusieurs raisons. C'est que, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est très attaché à son bien-être, qui estime qu'il a déjà une carrière incroyable et qu'il est champion. Il n'est pas à la course au titre ou à l'argent. Clairement, il est plutôt content de son statut. Je pense qu'il est conscient de ses limites aussi qu'on a un peu évoquées sportives et qu'effectivement, dans un très grand club où il aurait moins de temps de jeu et aussi où il aurait effectivement un autre style de jeu moins favorable, il serait moins mis en valeur. Il y aurait peut-être plus d'exigence aussi. Dans les clubs du Big Five aujourd'hui, qui pourrait mettre Vardy en valeur ? À part peut-être Tottenham, qui pourrait avoir ce système intéressant. Mais les grandes équipes anglaises, Liverpool, Manchester, ont la possession. Ce ne sont pas des équipes de contre. Même Chelsea. Donc, ça paraît compliqué. Donc, à l'époque, il avait dit non à Arsenal ? Après, il y avait tout un tas de facteurs qui étaient entrés en compte. Par exemple, c'est un homme qui est très famille. Et sa femme est très célèbre en Angleterre, Rebecca. En fait, Rebecca, c'est la dernière wag. Dans le sens, femme de joueur très médiatique, qui fait parler d'elle, qui fait de la télé-réalité. Qui est actuellement en conflit ouvert et sanglant avec Colline Rouenet. Et donc, du coup, par exemple, il y avait un truc incroyable. C'est que pendant la préparation de l'Euro 2016, il s'est marié. Pendant la préparation, c'est-à-dire qu'il a interrompu la préparation de l'Euro 2016, où il n'a pas été très bon, d'ailleurs, il s'est barré de la sélection pendant 2-3 jours pour se marier. Bon, ça dit un peu aussi du joueur, du sens de ses priorités. Ce qui n'est pas du tout une critique. Mais c'est-à-dire que pour lui, la famille a quelque chose de très important. Sa stabilité familiale, personnelle, ça passe avant toute autre considération. Donc, c'est un joueur qui va terminer sa carrière à Leicester ? Oui, alors après, oui. C'est compliqué à dire, c'est compliqué à dire. Sa carrière au très haut niveau, je pense. Après, peut-être qu'il sera dans un club de première ligne un peu moins huppé s'il veut encore jouer. Mais sa carrière au plus haut niveau, ce sera à Leicester. C'est vrai qu'on parlait des plus gros clubs. Au final, est-ce qu'il aurait pu s'adapter dans un autre système, dans un autre collectif ? C'est compliqué. À Leicester, il a cette liberté, au moins, de s'exprimer. Donc, c'est ça qu'il avait besoin aussi. Une question que j'aurais dû vous poser il y a quelques minutes, mais qui me revient maintenant. Est-ce que tu disais qu'il était très attaché à son confort, à sa vie quotidienne, sa vie familiale ? Est-ce que la médiatisation qu'il a entourée après le titre, est-ce que ça l'a perturbé ? Est-ce que c'est aussi ça qui peut expliquer sa baisse de niveau à un moment ? Oui, et c'est aussi ça qui peut expliquer sa volonté de ne pas aller dans un grand club. Parce que c'est vrai qu'il a clairement eu peur, à un moment, des proportions que ça prenait. Parce que quand vous changez de statut en Angleterre, ça veut dire que tout d'un coup, par exemple, tous les tabloïds vont faire des enquêtes sur tous les domaines de votre vie privée. Et par exemple, lui, il ne parle plus à ses parents. Et moi, quand j'étais allé à Sheffield pour voir où il avait grandi et essayer de voir ses proches de l'époque, limite, on m'a acheté des pierres. Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'articles de tabloïds pour sortir toutes les infos, toutes les bêtises qu'il avait faites quand il était ado. Et en fait, effectivement, je pense qu'un joueur qui a été en centre de formation en Angleterre, ils sont un peu mieux préparés à ça, à ce qu'il faut dire. Et lui, il a accueilli ça spontanément. À la fois, il était très content et à la fois, ça l'a fait un peu flipper. Un exemple qui peut être anodin, c'est qu'en fait, il a eu un sosie. Il y a un sosie de Vardy qui est absolument mythique, qui est postier à Leicester. C'est énorme, ça. Alors au début, c'était hyper drôle. C'est-à-dire que le mec, il s'est mêlé aux célébrations du titre. Mais vraiment, il lui ressemble énormément. Et donc, il y a des photos incroyables. Le lendemain du titre, en mai 2016, on voit Vardy avec son double. Et alors au début, c'était hyper drôle. Et donc, il faisait des... Voilà. Et après, c'est devenu flippant parce que le mec a commencé à dire « Ouais, Vardy, il ne me parle plus. » Donc, il a fait des trucs sur les réseaux sociaux pour dire « Vardy a changé » parce qu'avant, on était en contact, mais ça ne me répond plus. Vardy a été interrogé en conférence de presse là-dessus, en mode « Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec votre sosie ? » Parce qu'en fait, en Angleterre, tout peut vite partir en hystérie médiatique, quoi. Et je me souviens bien, j'avais assisté à cette conf, il était terrorisé, il disait « Mais comment j'en suis à répondre à des questions sur mon sosie, quoi ? » Et en fait, tout ça, à la fois, je pense que ça l'a fait flipper, quoi. Voilà. Bon, et avant de conclure, messieurs, est-ce que vous pensez que la très bonne forme de Jamie Vardy et des Foxes va perdurer jusqu'à la fin de la saison ? Enfin bon, pour le titre, on sait que c'est presque impossible, mais ils sont quand même en bonne voie pour valider leur ticket pour la Ligue des Champions. Oui, oui, moi, je pense que derrière Liverpool, de toute façon, cette année, il y a un peu un nivellement. Jamie Vardy est sur un nuage, l'équipe tourne bien. Ce qui est important quand même à souligner encore, c'est le rôle capital qu'il a lors des matchs à l'extérieur. C'est un joueur qui marque énormément à l'extérieur, qui débloque des situations. On l'a vu par son jeu, c'est normal que quand Leicester est un peu plus bas, sous pression, lui puisse s'épanouir. Mais Leicester, pouvant aussi faire le jeu à domicile, prendre beaucoup de points, et en plus, s'il bénéficie de Vardy, qui est, dès qu'il est dans un contexte adverse avec les supporters contre lui, il n'y a rien qui l'excite plus. Et ses stats à l'extérieur sont juste affolantes. Donc s'il continue comme ça, Leicester peut finir top 4. C'est vrai qu'effectivement, la pression, c'est quelque chose qui lui donne encore plus. C'est vrai qu'on a dit qu'il a une certaine réussite contre les grands clubs, une grosse réussite lors des matchs à l'extérieur. Ça s'est vu de nouveau cette saison, il a aligné 8 ou 9 matchs en marquant des buts. On a cru qu'il allait égaler son record de 11 matchs consécutifs. Mais ce qu'il veut bien montrer, qu'il marque très régulièrement aussi à l'extérieur. Parce que la saison du titre, il avait marqué pendant 11 matchs d'affilée. Il avait battu le record qui était détenu par Van Niel Stolrooy, qui datait de 2003. Et autre record qui a été battu cette saison, c'est le 9-0 qu'ils ont infligé à l'extérieur. C'était quel club d'ailleurs ? Oui, Southampton, je crois. Il y avait une exclusion, mais en tout cas, ce 9-0 résume aussi certaines choses. Comme vous l'avez dit précédemment, je pense que l'équipe en elle-même est très solide. On a souligné le fait qu'ils sont deuxième défense du championnat. Alors que quand même, en perdant McGuire, on s'était dit que ça allait être un peu plus compliqué. De manière générale, ils ont l'effectif et ils ont surtout la solidité, le sérieux apporté aussi par Brendan Rodgers pour finir assez haut cette saison. Et puis l'expérience d'avoir gagné le titre, ça qui a transformé le club. Ça reste encore ça ? Oui, je pense que ça, ça reste dans l'ADN du club. Et ils se disent qu'ils l'ont fait une fois. Ils ne disent pas qu'ils vont le refaire, mais c'est quelque chose qui donne une expérience folle et qui vous apprend beaucoup de choses sur vous-même et sur votre propre club. En quelques mois, vous changez de dimension et les barrières sont tombées. Oui, parce qu'il y a effectivement deux titulaires. On l'a dit, c'est Smyshell et Vardy. Et après, il y a quand même quelques membres du titre qui, visiblement, sont très influents dans le vestiaire. Donc l'ancien capitaine Bess Morgan, Fuchs et Albrighton, qui, eux, jouent peu, mais qui sont visiblement importants. Donc, effectivement, ça a un rôle. En tout cas, Leicester a un calendrier assez chargé dans les semaines à venir, et notamment en février, puisqu'ils vont recevoir coup sur coup Chelsea et Manchester City. On suivra ça avec attention, évidemment. On va s'arrêter là, messieurs. Merci à tous les trois. Pierre-Étienne Minonzio, Cyril Olivas-Berté et Jérôme Fleury pour sa belle première. Comme chaque semaine, merci à Louis Godefroy et à Roland Richard. Et chers auditeurs, la semaine prochaine, vous aurez l'immense privilège d'entendre pour la première fois la douce voix de Roland Richard. Et oui, c'est lui qui sera aux commandes de Big Five, puisqu'après 17 épisodes d'affilée, je vais m'octroyer un break bien mérité. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens dans 15 jours. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada